Les robots dans l'art contemporain En témoigne l'œuvre de Céleste Boursier-Mongenot présentée durant la Biennale de Venise 2015 laquelle œuvre était constituée de robots mobiles, d'un système de supervision, de systèmes de communication et d'optimisation par intelligence artificielle. Ces systèmes de robotique impliquent des développements collaboratifs dans le cadre de projets qui vont impliquer des utilisateurs finaux, des robots, des laboratoires et également des end-users qui vont permettre de représenter l'usage de ces robots. La conséquence est que pour les compétences utiles à ces projets, on va devoir associer des compétences techniques dans un domaine, par exemple l'informatique, la mécanique, l'électronique, et aussi des aptitudes et capacités relationnelles qui vont permettre de bien travailler durant ces projets collaboratifs. Aujourd'hui, ce qu'on attend des ingénieurs pour travailler dans le domaine de la robotique, ce sont des compétences pointues dans un domaine, par exemple la mécanique, l'électronique, l'informatique, la thermodynamique, et aussi des aptitudes et capacités relationnelles, des compétences en sciences humaines finalement, qui vont permettre de travailler dans des projets collaboratifs.